D'où vient cette mode actuelle chez les grands clubs qui consiste à engager comme entraîneur d'anciens joueurs de légende ? Qu'est-ce que les clubs recherchent et pourquoi ça marche pas toujours ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je voulais vous remercier pour vos nombreux commentaires et retours concernant la vidéo de la semaine passée. Je me suis posé tranquillement, mis un album et commencé à lire vos commentaires, vos suggestions, à apprendre de vos retours. C'était un véritable plaisir pour moi et il faut souligner la qualité de vos commentaires. Du coup, merci. Et concernant la vidéo du jour, l'idée m'est venue à la suite du licenciement de Frank Lampard dans la semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de grands clubs qui font venir sur leur banc d'anciens grands joueurs à eux ? Et la pratique, elle n'est pas du tout nouvelle. Pas du tout. Johan Cruyff a entraîné le Barça, Di Stefano, les gens du Real ont entraîné le Real. Même chose pour Kenny Dalgish à Liverpool. Ou on peut citer, entre autres, il y a plein d'exemples. Encore une fois, Carlo Ancelotti à la Semiland. Mais il faut dire qu'actuellement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs qui sont dans ce cas. Donc, regardez. Hans-Dieter Flick au Bayern, Zidane au Real, Pirlo à la Juve, Simeone à l'Atletico, Ronald Koeman au Barça, Gallardo à River, Solskjaer à Manchester United, Arteta à Arsenal, Pochettino au Paris Saint-Germain ou encore Frank Lampard à Chelsea, même si l'expérience vient de prendre fin. Un illustre cas, c'était Pem Cordula au Barça. Le Barça qui a tenté de faire venir Xavi il y a un an. Et on peut aussi mentionner le cas du Real Madrid où Raul est prêt au show à prendre la succession éventuelle de Zinedine Zidane. Et le premier facteur pour expliquer ces nombreux cas-là, pour moi, il a à voir avec la crise. La crise, oui. On peut dire sans exception que tous les entraîneurs que je vous ai cités sont des enfants de la crise. Ils arrivent dans leur ancien club durant une période extrêmement compliquée avec la mission de tirer leur club d'un mauvais pas. et puis ils sont souvent perçus comme des sauveurs, des messies. Pensez par exemple au contexte dans lequel Guardiola arrive au Barça en 2008. La saison précédente avait été horrible à tout point de vue. Au contexte dans lequel Gallardo arrive à River, le club est tout juste en train de se remettre de la saison la plus noire de son histoire avec une relégation en deuxième division. Et beaucoup de ces entraîneurs-là, ils arrivent en cours de saison, preuve que la situation est extrêmement critique. On peut mentionner Flick, Arteta ou encore Ole Gunnar Solskjaer. Et ce qui est marrant, c'est que les clubs, comme les familles ou les individus, quand les choses sont difficiles, quand ils sont en crise, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à réduire le nombre de personnes auxquelles ils font confiance. C'est comme s'il y avait seulement une personne qui comprenait vraiment ce que signifie le club, qui aime vraiment le club, qui pouvait le sortir de cette ornière. Le deuxième facteur, il a à voir avec l'idiosyncrasie des grands clubs. La manière d'être particulière à chaque grand club qui va l'amener à avoir un fonctionnement déterminé, un comportement déterminé. Chaque grand club a sa culture. Et les cultures dans les grands clubs, il faut absolument les respecter. Dans les périodes de crise en plus, on a souvent peur que la culture du club soit bafouée. Et c'est pour ça qu'il faut faire venir quelqu'un qui connaît cette culture-là pour la perpétuer. Mourinho à Manchester United, ça n'a pas fonctionné, notamment, c'est un facteur parmi d'autres, pour une question culturelle, je pense. Combien de fois on a accusé Mourinho de ne pas respecter la tradition de football offensif de Manchester United ? Simeone à l'Atletico, c'est pour ça que ça marche du tonnerre. Vous pourrez accuser Simeone tout ce que vous voulez à propos d'un jeu supposément défensif. Cette accusation, cette critique, elle ne sera pas partagée par l'immense majorité des supporters de l'Atletico parce qu'historiquement, Simeone respecte la façon de jouer de l'Atletico et c'est une chose qu'il répète souvent lors de ses interviews. Et puis, dans cette idiosyncrasie, il faut aussi mentionner l'entourage des grands clubs. Le système de médias, il faut savoir comment ils fonctionnent, quels sont les journalistes influents, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui se passe durant les périodes de défaite, qu'est-ce qui se passe durant les périodes de victoire. Si vous êtes l'entraîneur du Real Madrid, vous devez savoir comment le système de médias fonctionne. Au Real Madrid, il y a 4 chaînes de radio, 8 journaux, 3 chaînes de télévision qui vont parler de votre club, de votre personne, tous les jours, tous les jours et tout le temps. Mourinho, au Real Madrid, a eu énormément de peine à maîtriser l'entourage médiatique. Zidane, au Real Madrid, c'est quelque chose qu'il connaît sur le bout des doigts. J'imagine que c'est la même chose quand vous êtes entraîneur de la Roma, de la Lazio, du Milan ou de l'Inter. Il faut savoir comment fonctionne le système médiatique et l'entourage. Et puis en parlant de l'entourage, vous avez aussi tout cet aspect politique. Souvent, dans les grands clubs, vous devez gérer autant les gens qui sont en-dessous de vous, vos joueurs, que les gens qui sont en-dessus de vous, vos dirigeants, le propriétaire, le président. Thomas Torel, au Paris Saint-Germain, il s'était plaint d'avoir à faire de la politique. Et quand il arrivait à Chelsea, un commentateur anglais avait dit « Ben, s'il se plaît de faire la politique au Paris Saint-Germain, je ne sais pas comment ça va être à Chelsea, parce que Chelsea est aussi un club éminemment politique. » Et imaginez dans les clubs de socios où, chaque 4 ans, 5 ans, vous avez des élections. Le Real, River Plate ou le Barça. Ronald Koeman, il y a quelques temps, il a dû se réunir avec les trois candidats à la présidence du Barça pour tenter d'accorder une stratégie au sujet de la signature d'Eric Garcia. Du coup, vous êtes l'entraîneur du Barça et vous devez vous réunir avec des politiciens pour parler de la potentielle arrivée d'un joueur. Tout ça est extrêmement complexe. Un autre exemple rapide. Imaginez un entraîneur coté, Pochettino, Nagelsmann, Tuchel, qui arrive au Real Madrid et qui veut un joueur particulier. Est-ce qu'il va s'asseoir avec son directeur sportif comme il aurait fait dans ses clubs précédents, cet entraîneur-là ? Eh ben non. Il doit aller parler directement au président parce que le Real n'a pas de directeur sportif étant donné que le président décide de tout. Ça vous met dans une position extrêmement étrange, une position un peu délicate. Mais Zinedine Zidane, qui a vécu l'époque des Galactiques, qui sait comment Florentino Pares fonctionne, pour lui, c'est pas une surprise. Il gère ça avec beaucoup de naturel, avec beaucoup d'expérience. Dernier élément qui permet selon moi d'expliquer cette tendance, c'est que les grands clubs prennent pas non plus énormément de risques. Généralement, les supporters accueillent ces retours favorablement. Évidemment, il y a des doutes quant aux capacités d'entraîner de ces entraîneurs-là ou de ces néo-entraîneurs-mêmes. On a des doutes quant à leur manque d'expérience. Mais les supporters sont généralement contents de voir ces anciens grands joueurs revenir dans leur club. Aussi, ces anciens grands joueurs, ils ont une légitimité vis-à-vis de leur vestiaire. Ils ont un statut. Ils parlent à leurs joueurs d'égal à égal ou alors même ils sont supérieurs à leurs joueurs. Dans les grands clubs, où on dit souvent que c'est 20% de tactique, 80% de management, ça, ça compte énormément. Pas tous les entraîneurs que les grands clubs pourraient faire venir auraient cette légitimité-là. Et puis, d'autre part, dans les grands clubs, ce qui compte vraiment, ce sont les joueurs. Chelsea, quel que soit l'entraîneur à leur tête, ils vont pas finir 15e de Première Ligue. Les joueurs font vraiment la différence. Et puis, imaginons que ça se passe mal, c'est pas très grave. Vous verrez cet entraîneur-là, vous faites venir un entraîneur confirmé la saison suivante, et puis, vous repartez. N'empêche qu'avec cette logique, il y a quand même un problème et ça explique pourquoi il y a eu beaucoup d'échecs criants. Arriver à la tête d'un grand club, c'est normalement la culmination, le sommet d'une carrière. Vous avez gravi les échelons petit à petit, vous avez fait vos preuves, vous avez gagné le respect du monde du football. Souvent, vous avez un titre dans votre palmarès, ça vous ouvre les portes d'un grand club. Mais là, on est en train de renverser complètement la logique. Un Nagelsmann, par exemple, on lui a fait proposer le Real après son passage à Offenheim, et il avait refusé, il disait « mais je suis pas prêt, je peux pas aller au Real Madrid maintenant, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas un assez bon entraîneur ». C'est tout ce que plein de jeunes entraîneurs ne font pas. Frank Lampard, quand il arrive à Chelsea, il dit « je pouvais pas refuser le poste ». Et c'est bien là le problème, ces jeunes entraîneurs, ces anciennes légendes, elles sont pas en position de refuser ces postes-là, parce que c'est fort possible qu'elles aient jamais une nouvelle opportunité qui arrive dans leur carrière. Du coup, elles se sentent obligées d'aller dans ces clubs-là, mais souvent, elles sont pas prêtes, elles ont pas l'expérience. Aussi, je pense qu'on fait des projections fallacieuses, dans le sens où on prend un joueur comme Pirlo. Pirlo, le beau jeu, un esthète, le beau football. Du coup, on n'imagine pas que la UV de Pirlo, l'entraîneur, joue différemment de comment jouer Pirlo en tant que joueur. On fait une espèce de transposition qui n'a pas vraiment lieu d'être, parce que c'est une chose d'être un joueur X, c'est autre chose d'être un entraîneur qui va être comme le joueur X qu'on était. Et c'est vraiment un problème, parce que ça nous fait placer des espoirs délibérés dans ces jeunes entraîneurs, sans expérience, malgré le fait que c'était de très grands joueurs. Pirlo, quand il arrive à la tête de la UV, au-delà de ses idées qu'on mentionnait à propos du style de joueur qu'il était, on n'avait aucune idée de quel type de football il voulait faire appliquer à ses équipes. OK, il avait fait une thèse qui pouvait nous donner 2-3 pistes, mais sur le terrain, on n'en avait absolument aucune idée. Et c'est pas seulement qu'on ne savait pas comment il faisait jouer ses équipes, c'est qu'on ne savait même pas s'il aimait entraîner. Imaginez le risque qu'a pris la UV. Mais encore une fois, la UV ne va pas finir 15e de série 1. Si ça ne se passe pas bien avec Pirlo, ils trouveront rapidement un grand nom pour lui succéder. En définitive, je pense que les dirigeants du football ont vraiment été marqués par les success stories Zidane et Guardiola. Ils aimeraient répliquer ces belles histoires-là en ne mettant qu'un Zidane ou un Guardiola. Ça va être extrêmement difficile, voire impossible d'en retrouver de si tôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada